Je vais parler plus de scrapping, ce qu'on appelle le scrapping, ça va vraiment, ça désigne récupérer beaucoup de données sur des sites de manière plutôt industrielle. Alors, certains l'utilisent, enfin voilà, c'est comme ça souvent qu'on utilise ce mot-là, moi je n'aime pas trop ce mot, donc je parle plutôt d'aspiration. Alors, je vais présenter comment je mets en œuvre Weboob pour faire du scrapping, faire un petit exemple de comment on peut développer un module. Je vais le comparer avec Scrappy qui est la référence, qui est surtout le plus connu pour faire du scrapping en Python, et après je prendrai vos questions. Alors, pourquoi moi je fais du scrapping ? Je travaille pour Geneanet, qui est le leader européen de la généalogie en ligne, et le leader français de loin. On a plus de 4 milliards d'individus indexés dans notre base, et on prend toutes ces sources, on prend toutes ces infos. Alors, d'abord des arts des utilisateurs, mais de mon côté, ça va être chercher dans la presse ancienne, chercher sur des sites spécialisés, par exemple des archives militaires, un peu tout et n'importe quoi qui vont lister des choses qui se sont passées dans le passé. Et tout ça, c'est des sources publiques, donc que je peux indexer. Et ce qu'on fait nous, c'est pas qu'on va juste prendre la donnée et la mettre chez nous, c'est qu'on va permettre aux utilisateurs de rechercher de manière très avancée, et ensuite d'aller sur le site de la source, on va pas copier la donnée et dire que ça vient de chez nous. On va faire vraiment, on fait un peu comme Google, mais de manière beaucoup plus personnalisée, et permettre des recherches beaucoup plus profondes pour les généalogistes, qui ont besoin de faire des recherches assez complexes, par exemple, des recherches par couple, où on va dire, telle personne mariée à telle personne, parce que si on cherche juste un nom, on trouve parfois des centaines ou des milliers de résultats, donc c'est pas possible, mais dès qu'on va un petit peu limiter à une recherche par couple ou par lieu, on va forcément trouver la personne qui s'intéresse. Donc comment j'utilise Webhub ? Alors d'abord, je me suis dit, je vais juste utiliser la partie Webhub Prime Browser, parce que j'ai pas besoin de toute la complicité de Webhub. Donc on peut l'utiliser indépendamment, si vous avez juste un petit script à faire, il faut utiliser juste le module Webhub.browser. Il y a un système de routeur, c'est un peu comme les frameworks web classiques, où des URL vont être mappées à des pages. Par exemple, dans Django, on dit que telle URL va aller vers, appeler telle méthode, et ça va être, après, c'est la méthode qui va tout gérer. Eh bien, on fait un peu la même chose, sauf qu'on fait un peu l'inverse, enfin, on va pas créer une page, on va analyser une page. Et d'ailleurs, on a pris le système des expressions régulaires pour les URL de Django, donc si vous faites du Django, vous pouvez facilement comprendre les URL de Webhub. On gère tout ce qu'il faut pour simuler un navigateur, les cookies, le référeur. J'ai mis trois R parce que des fois, c'est avec un R ou un deux R, donc je me suis pas posé la question. Et on se fait passer pour Firefox. La version OSR, c'est la version long terme, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de tout le temps changer de version. Si on voulait se faire passer pour Chrome, il faudrait mettre à jour toutes les semaines, donc ça serait pas terrible. Donc là, on peut facilement se faire passer pour Firefox. Et on reproduit bien tous les headers, par exemple, le Accept Language, on reprend bien exactement. Donc on ne peut pas distinguer Webhub d'un autre navigateur, sauf si on veut dire qu'on est explicitement Webhub, mais par défaut, on est Firefox. Alors pourquoi je me suis rendu compte qu'il fallait que j'utilise les modules ? C'est parce que j'ai parfois des sites qui sont gérés par un même module, mais qui ont des URL différentes. Par exemple, la librairie du Congrès américain fait des sites de presse en ligne, et il y en a plusieurs, par exemple, il y en a deux, et j'ai juste à configurer l'URL, et ensuite, ça marche tout seul. Et pareil, je les regroupe sous une capability Newspapers. Du coup, ça me permet d'avoir pas mal de codes en commun pour gérer les journaux. Et après, j'ai toujours la même commande qui fait l'extraction, qui va sauvegarder dans des fichiers ce que je parcours sur le site. Pour m'organiser dans le projet, j'ai créé un submodule Webhub plutôt que d'utiliser le paquet normal, parce que ça me permet d'avoir une branche à moi et de faire des patches un peu expérimentaux pour mes propres besoins. Et donc, je n'utilise pas le dossier module de Webhub aussi, c'est-à-dire que je n'utilise pas les modules qui sont fournis par Webhub parce qu'il n'y en a aucun qui m'intéresse, et je fais que les miens. Et donc, en changeant quelques variables d'environnement et en utilisant un outil qui s'appelle Local Run, qui est plutôt utile pour développer, je peux changer tout ça. Et j'ai aussi choisi de mettre le fichier Backends dans mon repository, alors que le fichier Backends, normalement, il est dans votre .config et c'est un truc personnel à l'utilisateur. Et là, ça dépend de mon projet, mon repository. Pour faire de l'extraction, quand on veut juste utiliser Webhub et qu'on veut créer une application à partir de rien, ce qui est pas mal, déjà, c'est d'initialiser le logging pour voir toutes les requêtes qui vont se passer parce que sinon, on n'a aucune sortie et on ne sait pas trop ce qui se passe. Globalement, après, ce que je fais, c'est que j'appelle IterObject sur ma capability et la capability, elle me retourne des objets tant qu'elle en a et je les sauvegarde en convertissant ça en dictionnaire. Et comme j'extrais des sites qui sont absolument énormes, il s'est trouvé un besoin qui n'existait pas dans Webhub, c'est de faire un suivi de ce que j'ai déjà extrait, d'essayer de ne pas revisiter les mêmes pages, d'être un peu intelligent. Dans l'architecture de Webhub, il y a aussi le fait qu'un module, c'est vraiment un truc qui n'est pas censé écrire des fichiers. On l'instancie, ça reste une classe, elle fait des requêtes, elle retourne des résultats, mais elle n'a pas vraiment de sauvegarde, elle n'a pas d'accès au système de fichiers. Donc, je lui passe une classe que j'ai appelée Walker qui va se remémorer ce qu'elle a déjà vu pour diriger le module et ensuite sauvegarder dans les fichiers. Donc, il y a plusieurs façons de savoir où on en est sur un site. On peut soit, de la manière très basique, se remémorer tous les IDs. Si on a déjà vu un ID, on passe à la suite et on ne sauvegarde pas. Mais parfois, il y a des sites qui sont avec un ID incrémental, c'est-à-dire que l'URL, c'est site.com slash view slash 1 et on peut modifier l'URL pour passer à slash view slash 2 et on a le suivant. Donc, on fait comme ça et on se remémore juste le dernier qu'on a vu. Donc, la mise à jour est extrêmement rapide et ça permet de ne pas surcharger les sites quand on met à jour. C'est ce dont je viens de parler. Donc, notre Walker, il est là et il se rajoute entre les deux. Par rapport à Weboop, c'est ce qui se rajoute. Un des problèmes aussi que j'ai eu et qu'on ne fait pas dans Weboop, c'est qu'il y a souvent des pannes temporaires sur un site. Quand il y en a une, on la retourne à l'utilisateur pour ne pas le faire attendre. Et là, moi, je fais des réutilisations qui vont être exponentielles. Donc, je restais une minute après. Après, je restais deux minutes après. Ça peut aller jusqu'à 24 heures parce que des fois, il y a des sites qui sont en panne pendant 24 heures, surtout les sites des administrations et des trucs comme ça. Ils ne se pressent pas trop pour les réparer. Et donc, plutôt que de recommencer à zéro, j'essaie de ne pas surcharger le site et de revenir plus tard. Mais dans cette réutilisation, je me suis rendu compte que des fois, il y avait des erreurs qui étaient légitimes. C'est-à-dire que j'ai une erreur 500, mais c'est leur façon de me dire que le truc est inaccessible, il a été supprimé. Et donc, il ne faut pas que je fasse des réessais à l'infini. Donc, je me suis rajouté un truc dans le browser pour analyser l'erreur. Et si jamais, c'est vraiment une erreur où il ne faut pas réessayer, je vais continuer à extraire la suite. Et il y a des erreurs, des non-erreurs, qui ne sont pas légitimes. C'est-à-dire qu'il va me retourner un 200 OK, mais en fait, il y a une erreur dans la page. Et donc, il faut que j'analyse. Et s'il y a ça, je lance une exception et ça va forcer à faire un réessai plus tard. J'ai aussi l'idée de ne pas surcharger le site. Donc, je fais des pauses entre les requêtes. Et je fais du monitoring pour voir si tout se passe bien. Et donc, j'ai utilisé StatD. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ça fait des jolis graphiques comme ça. Je vois le nombre de requêtes qui sont faites par mon browser. Je vois combien il consomme en bande passante. Donc là, quelqu'un a lancé une extraction où il s'est passé plein de choses. Et je vois le temps de réponse des sites. Si ça augmente, je me dis qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien. Il faudrait peut-être que j'arrête, que je mette des pauses. Et je vois aussi s'il y a eu des réessais. Et donc, je vois qu'il y en a eu. Il y a eu un petit pic comme ça. Et sinon, il y en a un petit peu de temps en temps. Et les couleurs, ça référence un back-end différent. Je n'ai pas mis la liste des back-ends parce qu'elle est énorme. Mais ça me permet de voir ce qui se passe pour tous les back-ends. Et ça, le logiciel, c'est Grafana. Si certains n'ont pas déjà utilisé, ça fait des graphes très jolis. Alors, comment on peut développer un module ? On a développé des classes de base pour gérer la plupart des cas. Donc là, on va définir notre browser avec la liste des URL. Donc c'est comme un framework web. On définit, on dit qu'on a une URL qui s'appelle slash items et qui va être associée à items page. Et ensuite, on a aussi contents qui lui prend un identifiant en paramètre, donc id, qui est numérique. Et le point d'interrogation p, ça veut dire que si on fait un match avec cette expression régulière, il y aura un dictionnaire et dedans, il y aura une clé qui s'appellera id qui contiendra ce truc-là. Et donc là, c'est associé à contents page. Et moi, fonction iter items, que j'aurais dû appeler iter objects plutôt, va me retourner tous les items qui sont retournés par la page items page. Pour l'instant, elles ne sont pas définies. J'ai juste dit que c'était des pages de type HTML. Et on peut gérer des pages de type XML, JSON. Juste en changeant la classe, en fait, il va y avoir un document qui va être initialisé, qui va pouvoir être parsé. Alors comment on va parser cette page ? Je crée mon items page. Et là, on a un décorateur magique qui va transformer cette classe en méthode. Et donc, ça va devenir une méthode qui s'appelle getItems et qui va devenir un itérateur. On définit itemXPath qui donne la requête XPath qui correspond à un élément. Et donc là, j'ai une liste de type UL et dedans, j'ai des Li. Donc j'ai plein de Li dans ma page. Et je veux, pour chaque Li, exécuter la classe item dessus. Et sur ça, classe avec un casque parce que classe, c'est un mot réservé en Python. Et on va initialiser des objets de type item. Et dedans, on va remplir leurs attributs. Alors, l'attribut ID, je prends le premier lien que je trouve dans le Li. et je vais faire une expression régulière pour trouver le dernier identifiant numérique de l'URL après un slash. Le titre, c'est un span de classe title. Et clean text, ça va prendre le texte en enlevant tous les espaces en trop. Et ensuite, je vais faire un truc. Pareil, je vais récupérer la date, je vais récupérer son texte. Mais en plus, je vais le chaîner à un autre filtre, un filtre qui s'appelle date et qui va me convertir en objet datetime. Et tout ça, ça permet de faire de manière assez standardisée de l'analyse de site sans avoir à réécrire tout le temps des boucles avec des forts et de faire de manière différente. Donc, on peut rentrer facilement dans un module sans avoir trop à réfléchir. On sait ce qui s'est passé. Et on peut aussi gérer le fait de passer à la page suivante automatiquement. On définit next page. On lui dit qu'il faut chercher un lien de la classe next. Et s'il ne trouve pas, il retourne none. Et donc, tant qu'il trouve un lien next, après avoir fait tous les li, il va appeler automatiquement la page suivante et réappeler getItems dessus. Juste en ajoutant nextPage et le décorateur paginette, on peut faire des trucs plus avancés en remplaçant nextPage par une méthode. Ou aussi, à cet endroit-là, on peut faire un raise d'une exception qui doit s'appeler nextPage et qui contient soit une URL, soit une requête complète de type post. Et on peut même faire des requêtes en parallèle. Et donc, si je veux obtenir le contenu de mon item, je peux faire une requête sur l'URL contents. Alors, je vais remontrer l'URL contents. qui est là. Et donc, je vais remplir le champ ID avec l'ID de l'item que j'ai extrait. Voilà. Donc là, ça dit de charger de manière asynchrone pour tous les items. Donc, si j'ai par exemple 10 items, il va y avoir 10 requêtes en parallèle. Et ensuite, je peux analyser ma page asynchrone comme ça, avec le filtre async. Et ensuite, je fais des requêtes normales, donc un clean text sur le contenu. Et je récupère le contenu de tous les items en parallèle. Et sur la classe item, on peut vraiment faire plein de choses s'il y a des cas un peu tordus. On peut exclure un élément juste en avant. Par exemple, si je n'ai pas de lien dans le L.I., j'ignore complètement. Ça m'évite de planter dans mon ID parce que sinon, il va me dire qu'il ne trouve pas le link et le regex. Il ne va pas être content non plus. Donc, ça permet d'ignorer complètement. On peut faire du code normal si on n'a pas envie d'utiliser les filtres. Donc, dans la fonction parse, je remplis le self.env et ensuite, je peux y accéder avec le filtre env. dans la partie des filtres. Donc, on est vraiment libre de faire tout ce qu'on veut. Et une fois qu'on a extrait notre truc, on peut aussi valider l'objet. Et si jamais l'objet ne me plaît pas, je peux aussi l'ignorer. Pareil dans les URL, on n'a pas toujours... Le site n'est pas forcément idéal. Et donc, des fois, on a des URL qui vont se ressembler. Et donc, ça, le match des URL se fait dans l'ordre de déclaration. ce qui ne paraît pas évident puisqu'en Python, normalement, il n'y a pas d'ordre. Mais là, on a un truc pour faire de l'ordre dans la déclaration des URL. Et donc, c'est le premier qui arrive à matcher qui gagne. Donc, si par exemple, j'ai index slash 1, ça va être item qui marche. Mais si j'ai index slash A, ça va être other qui va gagner. parce que slash A, ce n'est pas un identifiant numérique. Et donc, l'underscore D ne matche pas. Le anti-slash D ne marche pas. Et si on a un truc encore plus tordu, c'est-à-dire qu'on a des pages qui peuvent changer mais qui ont toujours la même URL, on peut rajouter une méthode easier sur la classe page et qui permet de déterminer la page si elle est vraiment compétente pour analyser. Et sinon, ça passera à la page suivante qui est déclarée avec la même URL. Et donc là, par exemple, dans cet exemple-là, je regarde si ma page a un tel élément et s'il n'y en a pas un, ça retourne false et donc ça passera à la page suivante. Je vais comparer avec Scrappy puisque c'est une question qui revient assez souvent. Alors moi, j'utilise Webboob et je n'utilise pas Scrappy. Donc, je connais très bien Webboob, je ne connais pas très bien Scrappy et en plus, forcément, j'ai un petit biais. Mais j'ai essayé d'être honnête. Alors, on utilise les mêmes bibliothèques derrière, principalement Request pour faire les requêtes HTTP et LXML pour analyser le HTML. Et on fait aussi des requêtes XPass et CSS. Donc, jusque-là, c'est très similaire. Mais avant ça, avant, il y a quelques années, on utilisait Mechanize qui est franchement beaucoup moins bien. Et donc, on a eu un petit retard sur Scrappy qui s'est peut-être mis plutôt à ça. Donc, les deux projets sont plutôt anciens. Webboob a commencé en 2010 avec quelques ancêtres un peu avant. Scrappy en 2008. Alors, je ne sais pas à quoi ça ressemblait en 2008. Puisque je me souviens de Request, par exemple, quand on a commencé à l'utiliser, il y avait vraiment plein de bugs, il y avait plein de problèmes. Donc, je pense qu'ils n'étaient pas extrêmement développés à ce moment-là. Mais ça commençait à être connu après, dans les années après. Donc, on a une toute petite communauté. Mais tous nos modules, enfin, pas tous nos modules, mais on a beaucoup de modules qui sont publics. Et donc, si on veut trouver des solutions, on peut facilement trouver du code et on est sûr que ce code marche bien. Alors que quand on cherche des trucs pour Scrappy, il n'y a pas beaucoup de choses publiques. Par contre, on va trouver des gens qui vont répondre sur Stack Overflow, il va y avoir des tutoriels sur des blogs. Donc, ça marche, mais c'est vraiment, l'esprit est assez différent. Et j'ai trouvé, enfin, j'ai cherché des fois des réponses sur Stack Overflow. Ce n'était pas très intelligent, ce qui répondait. Mais c'est quand même une communauté qui est beaucoup plus grande. Donc, il y a sûrement des gens qui connaissent bien Scrappy, mais il faut les connaître. Je ne sais pas trop. Mais il y a quand même, niveau taille, on est quand même minuscule. On n'a pas vraiment d'outils relatifs au scrapping dans Weboob, en tout cas de base. Et alors que chez Scrappy, il y a Scrappy Day, il y a des interfaces pour lancer tous leurs modules sur des serveurs, sur faire du suivi. Il y a des trucs plutôt avancés. Après, de notre côté, notre browser est complètement découplé du reste. Donc, si jamais quelqu'un veut faire un module avec autre chose que Weboob ou un browser, il peut le faire. Par exemple, j'avais cité YouTube, on utilise Google API et YouTube DL. Donc, ça peut permettre d'utiliser Weboob tout le temps sans être forcé d'utiliser la partie parser, les pages HTML. De l'autre côté, ils ont forcément leur browser et c'est assez basé sur des URL, c'est-à-dire qu'il faut toujours une URL de départ. Quand on lance le shell de debug, ils demandent une URL. De notre côté, c'est vraiment un module avec des fonctions et on n'est pas obligé de faire forcément, d'aller visiter des URL. Et dans leur fonctionnement, en tout cas historiquement, c'est plus de faire comme un truc comme Google où il va ouvrir une page, il va chercher la liste des liens, vraiment comme un spider qui va se balader sur un site un peu comme il veut, alors que Weboob répond plus à des questions spécifiques. Mais dans les deux cas, en fait, on peut faire l'un et l'autre pour Weboob et pour Scrappy. C'est juste que c'est un peu leur philosophie de départ qui est différente. Niveau parallélisme, c'est un peu une conséquence de leur façon de gérer les URL. Si jamais on fait juste des listes d'URL à parcourir et qu'il est capable de charger des pages sans vraiment d'idée de session ou quoi que ce soit, il faut être très puissant parce qu'on peut lancer des Scrappy sur plein de serveurs différents, faire plein de requêtes en parallèle. Là, c'est vraiment très puissant alors que nous, on a un petit peu limité, on a notre filtracing pour faire des requêtes en parallèle, mais ça ne marche que si on l'a bien écrit. Du côté, passer à la page suivante, par contre, on n'a pas de parallélisme alors que chez Scrappy, c'est possible dans certains cas. Après, quand il y a eu une idée de session, par exemple, qu'on a fait une recherche avec un formulaire et qu'il faut suivre la page suivante de la recherche et qu'il y a un cookie, etc., là, de toute façon, on ne peut pas faire de parallélisme ou alors il faudrait faire un fork et avoir des cookies différents, ça serait bien compliqué. La façon de gérer les modules, nous, on met tous les modules dans un même projet et on permet de les configurer alors que pour Scrappy, il faut créer une sorte de module séparé qui va importer Scrappy et donc c'est plutôt considéré comme des projets séparés et si on voit des projets publics qui utilisent Scrappy, c'est ça, à chaque fois, c'est un module séparé. Donc, ce n'est pas forcément très bien intégré, mais si on utilise quelque chose comme Scrappy.id, je pense que ça fait un petit peu la même chose. Niveau des exports disponibles, nous, on est plus faire des exports pour l'utilisateur, donc du CSV, exporter le format des recettes standard, le format QIF, OFX, du JSON, mais ce n'est pas du JSON où on va exporter des megautés entiers, ce n'est pas vraiment comme ça qu'on l'a pensé, alors que Scrappy, lui, il est plus pensé pour aller insérer des trucs dans des bases de données et ça, nous, on ne le fait pas, on n'a pas de truc de base qui est capable de le faire. Dans les données qui sont extraites, on fait beaucoup de traitements sur les données, on va, par exemple, dans mon exemple, je transformais un champ en datetime, dans Scrappy, il ne se pose pas trop la question, ils extraient surtout du texte et avec la librairie qui est fournie, c'est vraiment faire du texte et s'il y a du traitement, ça sera fait par un autre logiciel après ou dans les pipelines, mais ce n'est pas vraiment au moment de l'extraction, alors que nous, on veut vraiment des objets plus standardisés avec des vrais types Python. La gestion des formulaires, alors à une époque, je disais du mal de Scrappy en disant qu'ils ne savaient pas gérer les formulaires, mais en fait, maintenant, ils savent le faire, donc ils ont un truc qui s'appelle FormRequest, et nous, on a pareil, un autre truc, on peut récupérer un formulaire, on modifie les paramètres, on fait un submit, comme si on était un peu dans un navigateur. Au niveau des filtres, c'est-à-dire les choses qui transforment des bouts de HTML en valeur, on a beaucoup de filtres, donc de date, de plein de trucs pour convertir du texte, alors que chez eux, c'est vraiment limité à faire des expressions régulières et extraire un bout de texte. Et nous, on va beaucoup plus loin et on fournit surtout plein de filtres par défaut et on permet aux gens d'écrire des filtres au niveau de leur module ou même de contribuer au corps de Weboob à un fil qui peut être très intéressant. La manière de parcourir, on fait des itérateurs affinits, donc avec le next page qui va à chaque fois aller à la nouvelle page et eux, c'est plutôt faire accumuler des URL comme un spider type Yahoo, enfin maintenant, c'est plus Yahoo, c'est Bing et Google. Dans la gestion des pages, pour chaque URL, on va associer une classe de pages, ça permet d'un petit peu avoir un code propre chez eux, ils n'ont pas du tout cette notion d'associer une classe de page à une URL, c'est on se balade et on fait des requêtes directement en supposant qu'on est sur la page. Alors que nous, on ne fait pas vraiment la supposition, on vérifie qu'on est bien arrivé sur la page. S'il y a des directions, par exemple, ça permet d'être sûr de là où on est. C'est ce dont je parlais, voilà. On a tout un système de routing. l'avantage des filtres, c'est qu'on peut les chaîner, on peut faire des... Donc je peux faire un clean text et récupérer une date, mais si par exemple ma date a des trucs bizarres, je peux aussi nettoyer ma date pour qu'elle soit bien parsée par le filtre date et ça reste un truc qui est plutôt joli, plutôt standardisé. Alors que dans Scrapi, on fait son code un peu comme on peut. Donc ça permet de simplifier le code. Sur tous les filtres, on a aussi un décorateur qui s'appelle Debug et quand on active le Debug, on voit tout ce qui se passe dans les filtres et on a plein d'outils de Debug, donc plein d'outils de gestion, des trucs qu'on retrouve souvent dans des sites web, donc le fait de passer à la page suivante, le fait d'analyser des tables HTML, par exemple on a une table avec des headers, on peut dire donne-moi la cellule qui correspond à tel header, on n'a pas besoin de faire des numérotations de headers et si jamais le tableau change d'ordre, ça marchera toujours, donc ça permet de faire des choses stables et du code plutôt joli. Ça c'est des choses que je n'ai pas trouvé dans Scrapi. Niveau Debug, il y a un shell, donc on peut ouvrir directement le module dans un shell, que ce soit e-piton ou b-piton et là on peut faire des requêtes, on peut voir tout ce qui se passe. Niveau des logings, ils savent logger les requêtes, mais si on veut avoir vraiment l'URL de la requête, mais si on veut avoir vraiment tous les headers qui ont été envoyés et qui ont été répondus, il n'y a pas vraiment de moyens officiels de les récupérer et ça se retrouve très utile parce que des fois on fait un truc, ça marche dans le navigateur, dans Webboop ça ne marche pas et on se rend compte que des fois c'est un problème de cookie ou des fois il y a même l'ordre des paramètres dans le cookie qui n'est pas bon et ils regardent ça du côté serveur pour voir si on ne se fait pas passer pour un navigateur. Donc il y a vraiment des trucs bien tordus et il faut pouvoir débuguer exactement. On peut faire de la surbrillance sur les parties qui se passent qui ont été matchées donc si jamais on veut tester notre X-Pass on peut récupérer la page dans le navigateur et on aura coloré les parties qui ont été trouvées donc on peut vérifier si notre X-Pass marche bien et même on peut reprendre la session dans un navigateur pour tester exactement là où on en est donc ça reprend le cookie là où on était grâce à une web extension donc ça doit marcher dans Chrome et Firefox. Donc en conclusion Webboop manque d'une application dédiée qui permet d'exporter dans une base de données donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent pour faire du scrapping à part les gens comme moi qui ont écrit une application pour le faire et donc pour l'occasion j'ai écrit une application un peu simple qui ressemble à ce que je fais au boulot mais une version simplifiée qui contient une commande pour extraire pour faire du suivi des ID qu'on a déjà vu pour exporter dans des fichiers et qui contient tous mes ajouts dans la classe browser qui permet de faire le monitoring dans Grafana de faire les réessais quand il y a des erreurs et de faire de l'analyse des erreurs de corriger des redirections plein de trucs comme ça. Donc si on veut faire des mises à jour intelligentes sur un site avec Scrappy ça recommence au début et c'est après qu'ils vont exclure les trucs qu'ils ont déjà vu alors que si on fait une classe Walker un peu spécifique au site on peut optimiser par exemple en extrayant la date de dernière mise à jour d'un journal on sait qu'on l'a déjà donc on n'a pas besoin de tout récupérer. Et on a déjà des applications dans Weboob par exemple Monboob qui est l'application qui envoie des mails quand il y a des messages qui permet aussi de stocker ce qui a déjà été récupéré parce que sinon on enverrait à chaque fois les mêmes mails ça serait très frustrant. voilà et donc si vous voulez faire du scrapping avec Weboob vous pouvez tester cette application et me contacter si jamais il y a des trucs qui ne marchent pas parce que ça fait deux jours que ça existe. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? En fait c'est un truc que j'ai intégré dans Scrapoob parce que sinon dans Weboob il n'y a pas vraiment de truc qui fait du suivi de parcours parce que dans Weboob on demande une question simple genre donne moi la liste des comptes et la liste des 100 dernières transactions. On ne se fait pas vraiment de suivi des id où il est fait par d'autres trucs mais l'application en général elle répond juste à une question qui donne le contenu du site. Là je vais aspirer tout le site donc j'ai vraiment besoin d'un suivi. Est-ce que vous avez une application qui se trouve dans Weboob pour pouvoir mettre soit un walker sur le site ? Oui, en fait c'est ce que j'ai rajouté dans ce projet-là. Oui, tu peux réécrire ton propre walker parce que c'est des classes qui s'héritent entre elles et donc tu as un walker simple qui fait juste qui te donne un stockage d'ID et tu peux faire un peu ce que tu veux. Il va faire le parcours. Oui ? Est-ce que ça peut être comment nous utiliser le Goop par exemple s'il y a une partie du site qui est une partie du site qui est en partie de PageFab comme ça ? Oui, en fait c'est possible si tu simules les requêtes parce que c'est probablement des requêtes AJAX qui vont demander du JSON et c'est assez simple à simuler. Il suffit d'ajouter un header je ne sais plus ce que c'est XMLHttpRequest ou un truc comme ça et tu donnes ton truc et voilà. Mais ça ne va pas interpréter le JavaScript de base. Mais je voyais qu'il y a des déconstructions pour la page de l'internation mais c'est aussi pour du JSON je ne sais pas si c'est tout à fait géré mais on pourrait le rajouter parce qu'on a une classe qui s'appelle JSONPage qui te permet d'interpréter du JSON et tu peux faire il y a un fil qui s'appelle Dict et tu lui mets un chemin qui ressemble un peu à des XPass et c'est pareil tu peux extraire tes bouts de JSON comme tu veux. En fait on peut utiliser du CSS dans Weboob avec un fil qui s'appelle CSS il suffit de le chaîner on fait CSS le e-commercial et ensuite nos autres filtres on ne l'utilise pas parce que historiquement on a utilisé le XPass parce que souvent il y a des trucs très complexes qu'on ne peut faire qu'avec le XPass c'est vrai que les sélecteurs CSS c'est beaucoup plus joli quand c'est plus simple et en plus quand on a l'habitude de faire du développement web c'est vrai qu'on a plus l'habitude moi ça fait un moment que j'en fais plus donc je connais plus le XPass que le CSS mais c'est tout à fait possible et on a quelques modules qui doivent avoir du CSS Ouais Ah oui Alors je ne suis pas avocat mais bon il y a plusieurs entreprises qui l'utilisent alors par contre si jamais tu avais un logiciel qui était directement en contact à l'utilisateur qui faisait un appel en direct à Weboob effectivement il faudrait que ton logiciel soit en AGPL dans notre cas ce qu'on fait c'est qu'on extrait les données et qu'on les sauvegarde quelque part donc en fait l'utilisateur c'est moi donc je me distribue moi-même mon coup de source donc je n'ai pas trop ce problème mais c'est vrai que la licence peut être problématique donc il faut consulter un avocat Justement je pense que c'est il y a matière à débat je ne sais pas parce que est-ce que appeler une application en ligne de commande c'est faire comme un appel d'API je ne sais pas c'est Ouais 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 je comprends Ouais bien sûr Encore une fois par contre tu dois bien marquer c'est un vrai de l'usage et tout ça et tu dois bien te voir si en tout cas ça demande que ça s'arrive par plusieurs ouais 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 que tous les modules ouvraient sur le dégoût tous les sites internet ou la l'expression j'ai parlé de bise parce que c'est mon permis alors déjà c'est la responsabilité de l'utilisateur c'est pas la nôtre je pense qu'il y a pas mal de conditions générales qui valent pas grand chose parce que du moment que c'est public et qu'on peut y accéder est-ce qu'on peut vraiment dire aux gens de la manière dont ils peuvent y accéder par exemple s'ils ont un bloqueur de pub est-ce qu'ils n'auraient pas le droit d'accéder au site c'est très c'est pas vraiment différent de ce qu'on fait c'est qu'on modifie enfin on utilise un autre navigateur donc est-ce que Weboob est un navigateur est-ce que c'est un truc automatique c'est pas forcément après on essaie de pas énerver les sites c'est normal mais on a jamais eu on a jamais eu de problème parce qu'il y a typiquement les systèmes de jeu en ligne alors avec le type de poker par exemple c'est vrai ouais c'est vrai ça peut être un bon module ouais ouais effectivement j'ai déjà vu qu'il y avait des logiciels pour le poker pour automatiser et tout ouais c'est ouais c'est vrai qu'il y a des logiciels il y a déjà des logiciels qui font ça donc je m'étais pas lancé sur ça mais c'est vrai que c'est plutôt pratique et je sais pas je pense que eBay tolère la pratique mais ouais je ah ouais d'accord ah oui oui d'accord ouais oui il n'y a pas besoin d'offrir à la fin c'est vrai après on a aussi des sites comme Pirate B donc là c'est aussi c'est votre responsabilité si vous téléchargez des détourantes on n'est pas responsable c'est tout merci merci applaudissements applaudissements